J'ai un petit cadeau pour toi ! Nick, c'est fait beau pour le Clash de ce soir, il a vraiment envie de le gagner, le Clash de la Drak qui arrive dans une demi-heure sur Skyrock. Ah parce que vendredi s'est bien fait baiser, la série 2 fois, moi 0, j'ai gagné. Ah ouais putain, pareil, c'est bien. Passer au love. A l'amour, on sexe. L'amour, le love. Et attention, attention. Vous savez que je vous aime la Team Romano. On fait rentrer tout de suite les deux Clashers, c'est le Clash de la Drak. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, 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 Romano. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le Clash de la Drak. Eh oui, le beau gosse. Eh ouais, ça y est, c'est parti là. Le beau gosse Cédric est là. Ouais, ouais, ouais. Je suis là, ouais. Donc, très belle note pour ton embrouille, Cédric. 18,75. Ah ouais, putain, ça fait plaisir. Merci, je vous remercie tous et toutes d'avoir voté. Allez, c'est bon. Et Cédric, au Clash, je veux 20%, il l'a dit tout à l'heure. Oui. Non, je veux 20 sur 20, c'est-à-dire que je veux faire 100%. 100% des votes. Ah, ça serait cool, ça. Ça va être difficile parce que la team Romano est là aussi. Ah, bien sûr qu'elle est là, la team Romano. Je vous aime. Ah, j'ai vu vendredi. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous love. Deux méthodes pour draguer. Cédric. Bah moi, je dis entre deux méthodes. Ou la méthode de l'inondation. Bah ça, c'est Romano, ça. C'est ce qui lui est arrivé dans sa vie. Là, encore Romano, là, tu vas attendre dans quelques secondes, il va dire. Non, mais par rapport à la pluie, tout ça. Il veut vivre ma life. Non, mais par rapport à la pluie, tu sais, il n'a pas plu que chez lui, tu sais. Tiens, on salue d'ailleurs ceux qui me laissent des messages, là. Marmonde. Non, c'est bien justement. Marmonde, grosse brosse de vent et plein d'orage du côté de Marmonde. C'est Elou qui nous disait ça, là. Ah, bah bon courage. Bonjour à toi. Et oui, donc toi, c'est les inondations. Ouais, donc chez moi, c'est inondé, donc je ne sais pas trop où aller dormir, donc je couette chez les familles. Ou sinon, je fais la méthode du militaire. Je pars en mission, là, pour six mois. Ça, ça veut dire qu'il est arrivé sans méthode à 21h, quand même. Ouais, c'est clair. En fait, c'est tout adapté de l'émission. Bah oui, mais gros, c'est ça la vie, tu sais. Tu sais, quand tu dragues, il faut t'adapter à la vie, tu fais de la vie, quoi. Bah, je ne sais pas l'excuse, on la connaît. Bah, toi aussi, gros, tu n'as pas de méthode. Tu prends tes méthodes à chaque fois que tu regardes sur les mails. C'est quoi ta méthode ? Bon, moi, ce soir, c'est la méthode... Aujourd'hui, j'ai fait de la route. Et en rentrant, je me suis claqué la portière sur la bite. Ah, et tu voudrais qu'on te soigne. Ah, bah, évidemment. Parce que tu conduis nu. Ah, exactement, parce qu'il faisait très chaud. La clim était en panne dans le véhicule. C'est ça, il faisait trop chaud. Il n'y avait plus de clim, tu étais obligé de conduire nu. Et je me suis coincé le zizi. Oh, pauvre... Oh, bah, le zizi ! Il y a le gland tout bleu. Oh, bah, pauvre zizi ! Ah, bah, je l'ai coincé dans la portière. Ça fait mal. T'empêches, ça doit l'attreur. Non, mais pour de vrai, tu te fais ça, mais tu fais de la bite. Je pense que ça ne te coupe pas, mais elle est peut-être bien entaillée. Et puis, surtout, tu dois hurler à la mort. Ah, putain, tu m'es telle. Deux méthodes pour draguer. On commence par Cédric. Je ne pourrais même pas baiser, gros, avec ta méthode. C'est con. Ouais, mais on s'en fout, tu sais, c'est une méthode. Tu ne vas pas me casser les couilles. Ça, on va voir s'il peut baisser. C'est logique dans la vie. Allez, Frédéric. Oui, parce que ça, tu ne te ras pas coincé trop de cul. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, Fred. Ouais, qui c'est ? Comment ça va, c'est Michel au téléphone ? Michel ? Ouais, Michel. Je suis un militaire et je pars là pour six mois en mission. Avant de partir, j'aurais bien niqué une femme, donc je pensais à la tienne ce soir. Il y a moyen que je passe à la maison ? Bon, Michel, moi. Là, passe-moi ta femme. Oh, putain. Eh oui. Sinon, ça ne l'aurait pas dérangé, le mec. Ah, ouais ? Ouais, ouais. Je ne connais pas de Michel, c'est même normal. Il y a des gros films, là. Le mec qui dit, je vais niquer ta femme, c'est normal. En tout cas, c'était... C'était la classe, en plus. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'était très rapide, et comme ça, on ne perd pas de temps. Non, allez. On passe à toi. Place au champion. C'est qui ? Bah, c'est moi, le champion titre. Ah oui, tu as gagné vendredi, c'est-à-dire ? Ouais, je n'ai pas dû, mais j'ai gagné. Mais tu l'as gagné, il n'a rien fait. Ça ne donne même pas envie de jouer, tu vois. Vendredi, c'était la justice totale, oui. Mais grave. C'est qui ? Je suis d'accord avec toi, monsieur l'arbitre. Qui que c'est non ? Mais tu vas me dire qui que c'est, l'eau des dieux. Deux secondes, bonjour. Daniel. Daniel. C'est Daniel qu'on appelle. Allez, Daniel. Viens par là, mon chéri. Eh, Samy, je ne veux pas dire, mais Romano, il te parle mal. J'ai l'avis toute bleue, moi. Je serai toi, je vais passer une famille de merde. On en est à la cinquième sonnerie pour Daniel. Là, c'en était une. On va passer à une autre famille. Allez, c'est... Qui ? C'est Alain. Ah, Alain. Allô ? Daniel. Allô, bonjour, c'est la femme à Alain. Daniel. Daniel, Daniel. Ah, c'est la femme à Daniel. Oui. Oui, Daniel, il est là. C'est qui ? C'est un voisin, là, pareil. Jean-Louis. Jean-Louis ? Ouais, du bout de la rue, là. Je ne connais pas. Bah, moi, je connais un peu Daniel. Tu peux me le passer, s'il te plaît ? J'aurais besoin d'un petit service. Oui, bien sûr, ouais. Ah, bah, merci bien, ma belle. Elle est gentille, la femme à Daniel. Bah, sympa comme tout. Sympa comme tout, la femme à Daniel. Ah, putain, les prénoms, moi. C'est pas ce qu'il attend, la femme à Daniel. C'est un peu le bordel, votre histoire. Là, moi, la décrochée, elle a donné un moment. Ouais, au dernier moment, j'allais raccrocher, elle a décrochée, la femme à Daniel. Et heureusement, parce que c'est peut-être le rendez-vous de l'amour avec Daniel. Bah, j'espère. J'espère aussi. Daniel ? Daniel, es-tu là ? Allô ? Ouais, Daniel ? Daniel est là. Ouais, bonjour, comment va ? C'est Jean-Louis à l'appareil, à voisin, là. Allô ? Oh, oui. Ouais, du bout de la rue, je connais un peu ta femme, moi. De temps en temps, on se voit vite fait. Bon, d'Ivoire, j'ai un petit souci, là. Tu peux me filer un coup de main ? Allô ? Oui ? Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, là. Aujourd'hui, j'ai fait de la route, là. Tellement il est chaud dans ma voiture, j'ai conduit nu, j'avais un problème de clim. Il se trouve que je me suis claqué la portière sur la bite. J'ai très, très mal. Est-ce que ta femme pourrait s'en occuper ? Oh ! Je me disais, je suis parti sur une phrase un peu longue. Là aussi. Je crois qu'à la fin, tu parlais tout seul. C'était rapide. J'aurais mieux fait garder sa bonne femme, quoi. On va dire que c'était le tour de chauffe. Ouais, allez, vas-y, là. Allez, tour de chauffe. Les familles, elles font peut-être peu le pont. Il faut se mettre en condition, là. On passe à la suite. Allez, vas-y, Dric, à toi. Allez, vas-y. On va chez qui ? Allô ? Ah ouais, tu récupères le Alain que devais avoir Romano, très bien. Allez, c'est parti. Allez, Alain. Bonne chance. Allô, Alain. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, ma belle. Alain, il est là, s'il te plaît ? Ma belle ? Oui. C'est de la part. C'est de la part de Michel, le militaire, dis-lui. Michel ? Ouais, le militaire. D'accord. Bisous, ma chérie. Faut arrêter la cigarette, madame. Oui. Qu'est-ce qu'elle passe à la pipe ? Faut arrêter la cigarette. Allô ? Allô, ouais, Michel. Alain, comment ça va ? C'est Michel, le téléphone. Michel ? Ouais, je suis militaire, moi. Dis-moi, je t'appais, parce que je parlais avec ta bonne femme, là, il y a deux secondes. Et je pars en mission, là, pour six mois, là. Et j'aurais bien aimé me taper une femme avant de partir. Donc là, comme j'ai personne sous la main, je me suis dit, tiens, je vais appeler Alain. Il paraît qu'il est cool, et puis, ben, je lui proposerais de me taper sa femme. Attends, c'est connerie ou quoi, ça ? Ouais, c'est pour la armée française. Tu pourrais faire un petit geste, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je pars six mois. Je vais pas me branler pendant six mois. Voilà. Ah, je te demande un rappel. Ah, un rappel pour Cédric. Ah, ça y est, ça recommence. Ah, vendredi, gros, t'en as demandé deux. Ça recommence. Rappel pour Cédric. Allez, vas-y. Le cirque reprend. Vendredi, gros, t'en as demandé deux. Donc, tu connais la règle, si ça te décroche pas, l'appel compte quand même ? Bah oui, c'est le principe du rappel. Et là, c'est bien parti, là. Que ce temps c'est ? Ah, je le sens, je sais pas. Quatrième sonnerie. Ah, ça va être bon, là. Putain. Encore une. Oh, je vais jouir. Cinquième sonnerie en anneau. Ah, je vais jouir. Non, non, dégueulasse. Allez, j'en ai une sixième. Oh, c'est bon, hein. Ça fait du bien au zizi. Un vendredi, gros, t'as fait pareil, t'en as niqué deux, toi. Mais tu veux pas arrêter de te comparer à moi sans cesse ? Bah, je me compare pas à toi, gros. Ça devient gênant pour moi. Le mec, il arrête pas de râler quand je prends des rappels. Chaque mec, j'ai une inondation, il te sort une méthode d'inondation. Ah, là, moi, j'ai pas prise la méthode, gros. Bon, tu l'as refouvé. Romano a été militaire aussi, hein. Ouais. Brice. Brice. Ouais, Brice. Ouais. Ouais, bien, ça va ? Ça va ? Tu m'entends ? Bah oui, toi. Bah oui. Bon, d'Ivoire, tout le monde va bien à la maison ? Bah, ça va, oui. T'as une petite femme, tranquille ? Bah oui. Emile. Bon, d'Ivoire, j'ai un petit souci, là. Je rentre du week-end. Il y a fait une chaleur à crever dans la bagnole. J'ai été obligé de conduire nu. C'est fou, hein. Et je me suis coincé la bite dans la portière. Bon, c'est pas de bol, ça. Ah bah ça, c'est pas de bol. Elle est toute plate, maintenant. Bah, elle est toute plate. Est-ce que ta femme pourrait me la manœuvrer un peu histoire de lui rendre son aspect normal ? Bah, vite fait, hein. Ouais, je veux dire, elle me fait une petite pipe. Je pense que ça va lui redonner des couleurs. D'accord. J'ai le gland bleu, là. Bon. Donc, j'aimerais bien que ta femme me le rende bien rose. D'accord. Avec un peu de jus, à la fin. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, là. D'accord. Bon, bah, je te dis à tout de suite. D'accord. Bisous. 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 D'accord. Bon, très bien. Allez, comment il t'entend. Ah, nickel. Ah, la bite, elle est marveillée. Mais t'as rien fait, gros. 22h30. En plus, j'ai pas utilisé mon rappel. Mais qu'est-ce t'as fait, t'as rien fait ? T'as pas utilisé ton rappel, ça ? Eh non, bah, de toute façon, je vais pas utiliser, là. Tu veux pas ton rappel ? Bah, pour ce coup de fil, non. D'accord, je garde. Je sais pas, si éventuellement, Cédric veut un troisième tour. Bah, il va de 2h30, logiquement, on s'arrête, hein. Ce que je pourrais comprendre, vu... Non, mais vendredi, on a fait trois tours pour qu'on fait... Vu sa prestation minable. Bon, tu veux qu'on fasse trois tours ? T'as un numéro, gros, t'as bien zéro. T'as oublié un zéro. Si, si, il a bien zéro dans ce temps-là. Ça, j'ai oublié un zéro, c'est vrai. Bon, allez, troisième tour, en speed. T'inquiète, je surveille le standard de loin, moi. Et tu gardes ta méthode du militaire. Ouais, bah ouais. Bah ouais, attends. Bah tiens, en parlant de militaire, on aura des réactions pour Adrien, là. Réaction pour Adrien, avec... C'est un petit big up pour Adrien, ma méthode. La belle Chloé de Marseille. Romain, c'est qui ? Et puis Romain d'Annecy, aussi, qui arrive. Qui ? Donald. C'est Donald. Bonjour. Tu lui feras... Allô ? Allô ? Donald ? Ouais. Fais-le, fais-le, fais-le. J'ai un ami que ça fait rire. Bon, comment ça va, Donald ? Bah, bien. Bah, nickel. Dis-moi, je t'appelais, là, parce que je pars pour six mois, là, en mission, là. Je suis militaire, moi. C'est qui, là, l'appareil ? Bah, je me présente. Je m'appelle Michel, Michel le militaire. T'es trop fiant, dis que t'es trop fiant. Non, je suis pas trop fiant, ta gueule, toi. Je suis un trou. Et donc, je tapais, parce que pendant six mois, je vais pas pouvoir me taper de femme, là. Et puis, bah, je pensais à la tienne. Ouais. Je voulais savoir si je pouvais passer à la maison, histoire de me faire un petit peu plaisir. C'est ça, t'as raison, toi. Bah, parce que je vais pas me branler pendant six mois. Allez, vas-y, sois sympa. Une dernière fois avant que je parte. Franck, il est avec toi, là, non ? Ouais, il est avec moi, là. Il est derrière. Ah, je m'en doutais. Ah, il est complètement bourré. Je m'en doute. Bah, il m'a parlé de ta femme, hein. Il m'a dit que t'es un mec cool, que ta femme aussi. Donc, je me suis dit, tiens, ce soir, je vais passer à me taper la femme de Donald. C'est ça, ouais, ouais. Bon, bah, j'arrive. Allez, salut, c'est Franck. Bon, bah, j'arrive. Dis à ta femme de se préparer, alors, ma chérie. C'est ça, mon grand. Viens. Ah, j'arrive. Si tu es un ami, je te mettrai une cartouche à toi aussi. Ouais, ouais. Pompon. Bon, bah, prépare tes petites fesses, alors. Pompon dans tes fesses, d'accord ? Ouais, ouais. Bon, bah, génial. J'arrive. Bisous, à tout de suite. OK. T'as besoin de quelque chose ? Prends-y une bouteille, des capotes, un truc. Bon, rien du tout, ça va aller. Tout va bien ? Bon, bah, nickel, j'arrive. Bah, dis à ta belle de se préparer, hein. D'accord. Ah, bah, cool, merci, bisous. Bon, passe-moi, Franck. Ah, non, il est bourré, laisse tomber. Hé, salut ! Comment vas-tu ? Bah, il est bourré. Bon, bah, on arrive, hein. Attends ! J'arrive, bisous, ciao. C'est Francky ! Hé, ta gueule, toi, tu parles pas sur mon appel. Hé, comment tu as ? Comment il s'appelle ? Donald. Hé, Donald ! Hé, salut ! Et ben, un autre serrage, ça y est. Hé, vous allez à votre tour de chauffe et hop, hop, hop. Ah, mais moi, c'est pas un serrage bidon, moi. Je me tape la femme, je me tape le mec. Toi, c'est un serrage bidon ? Non, lui, c'est un serrage bidon. Ah, pardon, parce que... Je dis moi, c'est pas un serrage bidon. Cédric, si tu t'entends ton serrage bidon, je vais pas te contredire, mais... Cédric, tu dis lui-même que son serrage, il est pété. Non, mais vous écoutez quand je parle. Bah, c'est un serrage bidon. C'est prêt à parler, mon pote. Non, non, j'ai dit moi, c'est pas un serrage bidon, moi, justement. Je t'ai dit moi, c'est pas un serrage bidon, contrairement à toi. Ah, là, ferme donc ta gueule. Laisse de chauffe de merde. Ah, chez Hervé. Oh, ton claque-merde. Je vais déconcentrer mes familles. Pfff, ok. S'en foutre tes familles, ils veulent même pas parler. Qu'est-ce qu'il a bout de nerf ? Non, ben, Hervé. Hervé. Allô, Hervé ? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Ah, bien, et toi ? Ben, bien, tranquille, ta petite femme. Impeccable. Impeccable. Ben, c'est nickel, ça, parce que je vais avoir besoin d'elle, ce soir. Ah bon, encore ? Ah, ben, oui, encore. Ben, tu sais pas ce qui m'arrive ? J'ai conduit nu, il faisait tellement chaud, plus de clim dans la bagnole. Je me suis coissé la bite dans la portière. Oh, merde. J'ai le gland tout bleu. Oh, c'est con, ça. Je pense que ta femme, en me le suçant à fond, va le rendre tout rouge. Ah, ben, non, parce qu'elle aime pas les petites bites. Ah, ben, c'est pas grave, tu me la suceras, toi. Ah, là, là, là. Ah, il te connaît. Ah, je viens dans 5-10 minutes, là. Après, je m'occuperai de toi pour vérifier si tout marche bien. Oui, t'inquiète. Et puis, il n'y aura pas de jaloux, hein. Non, t'inquiète. Un petit coup dans ton pot, ça fera toujours pas de mal. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, je suis là dans 5 minutes, chéri d'amour. C'est ça. Allez, j'attends. Bonne soirée. Ah, tout de suite, bisous. Ah, ben, elle va être bonne avec toi et ta femme. Ah, tout de suite, bisous. Ben, voilà. Bip, bip ! Bonjour, férié, fin de week-end, c'est pas mal. Dans cette ambiance orageuse, chaleureuse, c'était très très hot, votre clash à la drague. On est bien, on est bien. Bon, on passe vite aux déclarations, Cédric. Allez. Bon, ce soir, la famille, j'espère qu'il n'y aura pas d'injustice et que je vais gagner le clash, car moi, j'ai fait un vrai serrage. J'ai serré Donald, tranquille, je vais niquer sa femme, je vais le niquer après, comme ça, pas de jaloux. Mon adversaire, à lui, s'invente des serrages, laisse tomber. Pour ça, voté, Cédric. C'est obsessionnel. Tu parles de moi, gros. Le mec parle sur mes appels, parle sur mes prestations, sur tout, il parle, sur mes déclarations, normal, tranquille. Bon, pour ça, punissez-le, votez, Cédric. À la radio, on ne va pas faire des blancs. Tu ne vais pas fermer ta gueule pendant que je parle, s'il te plaît ? Non. Ben, tu vas la fermer de ta grande gueule. Donc, pour ça, votez, Cédric. C-E-D-R-I-C. Détendu, l'ami. Je vous aime très très fort. Le mec est complètement à bout de nerf. Votez, Cédric. Faites le bon choix ce soir. Votez pour moi. Détends-toi, Cédric. Danse un coup. Ah, moi, je suis détendu, t'inquiète. Tu vois ? Non, mais respecte un petit peu ton adversaire. Le mec, il n'est pas serein. Si, je suis très serein, moi. T'inquiète pas. Oh là là, je suis même un connerie. À toi. Tu n'as pas compris la blague ? Non, je n'ai pas compris la blague. Non, je n'ai pas compris la blague. Tu n'as pas compris la blague ? Non, tu n'es pas serein, tu es un connerie. Je n'ai pas compris la blague. C'est quoi ? Bon, moi, je vais déclarer parce que là... Ben, c'est des oiseaux. Ah, c'est un oiseaux. La team Romano attend plus que jamais ma déclaration, je crois. Ah, tu crois qu'elle attend ? Ah, ben, évidemment. Allez. Bonsoir, mes amours. Bon, Cédric vous l'a dit lui-même. Pardon. Il n'a fait qu'un serrage. C'est dommage ? J'en ai fait deux. Oui, il s'invente des vies. L'autre, il n'a rien serré du tout. L'autre, il s'invente deux serrages. Non, mais vas-y. La famille que j'ai eue précédemment m'invite, sa femme, me passe le glan bleu à rose bonbon. Ça va être magnifique avec du jus à la fin. La famille que j'ai eue à l'instant. Ben, on va faire l'amour. Elle va me sucer. Et puis après, pour tester si ma bite va vraiment bien, je lui mettrai un petit coup dans le cul au monsieur. Parce que c'est romantique et moi, je n'aime pas qu'il y ait de jaloux. Mais ça se sent comme le romantisme, dis donc. Eh bien, ce soir, mes amours, malgré mon inondation de flotte qui m'a pourri mon week-end, eh bien, je vous le demande cela le lendemain. Ce soir, votez Romano, R-O-M-A-N-O, on le pine tous ensemble. Romano ! Bon, votez. Romano d'un côté, Cédric de l'autre, à votre indifférence. C'est vous et vous seuls qui les départagerez. Allez, ma team, allez, la team Romano. Mamo, c'est normal que t'es dédié. C'est quoi ? Toutes ces tâches ? Ah oui, c'est vrai, t'as plein de tâches. Il y a le sous-sac le coca. Ah, c'est ça. Mamo a une inondation de coca sur son t-shirt. Je ne sais pas boire. Ce qui est con, c'est qu'il a oublié de le changer. C'est dommage. Bon, allez, c'est parti. Allez, votez Romano, ça fera du bien. Et les nouvelles de l'équipe de France qui vient d'intégrer le Brésil. Ah, les nouvelles dans un instant. Est-ce qu'ils acceptent de descendre de l'avion ? Oui, ils descendent de l'avion. Oui, c'est magique. Et ils sont montés dans le bus. C'est les nouveaux bleus. Oui, oui, oui. Allez, la pub en speed, on vient tout de suite après là. Tout de suite après avec vos réactions et vos votes aussi pour le clash. Ça vote, ça vote, ça vote. C'est parti. Mais d'abord, eh bien, les résultats du clash de la drague. Ah ouais, quand même. Putain, Mamo, moi, je voudrais un peu gueuler quand même. Pourquoi ? Parce que Mamo, il a mis très très longtemps à compter. Mais non, il nous a donné il y a 10 minutes. Ah bah, c'est encore l'arbitre. Putain, décidément. Attention, c'est lui qui va donner les résultats. Alors, l'arbitre annonce la victoire de Cédric. Ah, enfin. Ouais, pfff. Tu crois pas ? Bah non, j'y espère pas en tout cas. T'as vu les messages ? Bah, je pense que ça va être pas mal ce soir. Ça peut être pas mal ce soir, mais pas mal pour... En gros, j'ai fait un beau serrage quand même. Bah, j'en ai fait deux. Ah, mais t'as fait deux vieux serrage. One, two, baby. Deux méthodes. Je fais deux serrage, t'as pas à serrer. One, two, baby. Cédric, t'étais militaire. C'est ça, ouais. Tu t'es inspiré de l'histoire d'Adrien, notre sniper de tout à l'heure. Ouais, ouais. C'était une petite dédicace pour Adrien. Et Romano, tu avais vécu la canicule aujourd'hui. Ouais, au plein cœur de la canicule dans mon véhicule. J'ai conduit nu. Et je me suis... Ah, tout c'est cul, ça m'excite. Et je me suis coincé le zboub dans la portière du véhicule, Marie. Ouais, ouais, je sais, je suis au courant. Pauvre zboub. Ouais, oui. Rest in peace, le zboub. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, combien de serrage, pense-t-il, un serrage ? Ouais, c'est ça, mais un vrai serrage, moi. Bah, moi, deux vrais serrages aussi. C'est pas des vrais, gros, tout à fait. Eh bien, on va voir ce que vous avez décidé. Voici tout de suite les résultats du clash de la drague de ce soir. Mais t'es jamais content. Romano, ce soir, tu fais seulement 21% des vrais. Ah ! Ah non, pardon. 21% ! J'entends mon mot rigolé, donc... Ah non, mon mot s'est trompé, excusez-moi, ouais. Tu fais 61% des vrais. Et voilà le travail ! Et bim, tiens ! Parce que Cédric fait 39, 61, 39, ça fait 100. Oui, c'est ça. Victoire de Romano, ce soir. Tiens, je t'envoie ça dans tes quatre mentons. 61% contre 39. Sans le commentaire. Merci quand même, ma team, de m'avoir soutenu. Je vous aime très très fort. C'est pas grave. Il y a de l'inégalité dans cette équipe. Ça ne me dérange plus. Allez, viens, on fait une photo. On est habitué. Non, je ne fais pas de photo avec toi. Je n'ai pas envie. Non, je me mets devant lui pour lui foutre l'orage. Non, attendez l'orage de tout à l'heure et mettez-vous sous un arbre. Ça sera tellement beau. Ça peut être une bonne idée, oui. Beau et bucolique. Il y a une très belle photo qui vous attend d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux de Skyrox. Avec des doigts dans tous les sens. C'est bon, allez, cassois. Allez, dégage. Allez, dégage. Profites-en. Touche-la un peu. Allez, c'est bon, allez. Vas-y, touche la coupe. Il va la suer. Il y a 15 jours, c'était lui qui avait la coupe. Ouais, ouais, ça, c'est vrai, ça. Il y a 15 jours. Non, il y a une semaine et demie, même. Rappelle-toi. Non, je ne me rappelle pas. Désolé, tu ne me rappelles pas de ce genre de choses. Quelque chose à dire à ta team Romano ? Je voulais remercier toute la team Romano qui, même en ce jour férié, même en ce jour de Pentecôte, vous étiez là, magique, comme à votre habitude. Je vous aime. Rendez-vous mercredi pour le prochain classe, ma team. I love you. Voilà. Un bon classe du lundi de Pentecôte. Si vous avez des méthodes, envoyez romano arrobasskyrock.com ou sur mon Twitter arrobasromano2skyrock. Pour moi, c'est cedric arrobasskyrock.com On ne t'a pas demandé. Si, si, pourquoi pas, attends. C'est arrobas le belge. Oui, mais je donnais mon mail. Pour les méthodes, je préfère par le mail. C'est cedric arrobasskyrock.com Oui, parce que tu t'es fait pirater ton Twitter. Non, 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 parce qu'il y a un connard de l'équipe qui s'amuse à pousser des trucs. Si, t'es fait pirater. Ne t'inquiète pas, il y aura vengeance. Tu as vu les messages ? Tu disais j'ai soif, j'ai soif, donnez-moi du jus. Oui, mais je lui ai fait des trucs dégueulasses. Mais tu sais, le mec, il a fait ça. Je lui ai fait une dizaine de fois déjà. Je lui ai fait la misère sur Twitter. Je n'arrête pas de lui pirater son compte. C'était bien le clash. Merci. Franchement, des scores comme ça, j'en veux toujours. On a passé un bon moment. Ça gronde du côté de l'île. On continue de suivre les orages. On ne nous entend plus dans le Nord-Pas. Sous-titrage ST' 501